Bonjour, moi c'est Lucas, je suis le conducteur d'attelage de la Team Sensation, je suis le musher. Je fais du mushing depuis 10 ans en compétition et aussi du coup en clientèle. Mes chiens de compétition sont les chiens qui vont travailler devant les traîneaux clients. Mes chiens sont des européens sled dogs, des chiens de traîneaux européens. C'est du croisé de bras calmants, de lèvres anglais et un petit peu de la skanuski. C'est du chien qui est très puissant, très rapide. Alors, quelle activité on va proposer ? C'est l'hiver, bien entendu, le traîneau. On peut conduire son propre traîneau ou monter dans le mien et du coup on part sur un parcours d'une dizaine de kilomètres. Et l'été, tout ce qui est hors neige, donc été, automne, printemps, on va avoir du canicart. Le canicart, c'est une activité où on va partir sur aussi un parcours de 8 km en forêt. On va faire quelques pauses lorsque la vue s'ouvre sur le plateau du Césalier. On a des paysages qui sont magnifiques. On met 12 chiens devant ce traîneau en roue qu'on appelle un kart. Et donc voilà, on va partir au plein galop et c'est super fun. Ensuite, on a de la cani rando. Donc, comme on l'indique, c'est de la randonnée avec un chien. Donc, le chien va venir nous aider à évoluer sur ses parcours qui sont quand même sportifs. Puisqu'on a en montagne, on a entre 1 200 et 1 500 mètres d'altitude. Donc, pendant une heure, on va pouvoir créer un lien assez particulier avec son chien. Puisque chaque client va avoir son propre chien. On a le canicross. C'est l'activité la plus sportive et la plus physique qu'on va proposer. Donc, c'est de la course à pied avec un chien. Contrairement à ce qu'on peut croire, le chien ne va pas tout faire. Il va nous faire courir plus vite que ce qu'on peut en temps normal. Donc, si je suis capable de courir à 12 km heure en temps normal, le chien va nous faire courir à 13, 14, 15 km heure. Donc, ça génère beaucoup de fatigue. Mais par contre, en contrepartie, on a des sensations de fou. On a l'impression de voler au-dessus des chemins, des kilomètres, des fils. Et voilà. Mais par contre, ça génère de la fatigue. Donc, c'est vraiment réservé à un public en bonne condition physique. Et après, on va avoir de la visite de parc. Donc là, vous venez dans le domaine des chiens. Et en gros, je vous explique comment je les entraîne, comment je les hydrate, comment je les alimente, comment je les éduque. Je vous explique comment est-ce qu'on attelle des chiens. Chacun a son rôle à l'attelage. Je vous montre mon matériel de clientèle et mon matériel de compétition. On peut monter dessus, tester la rigidité, la lourdeur, etc. Et tout ça, c'est un gros briefing pédagogique qui fait une heure et demie. Et voilà, ça va être l'activité la plus abordable. Et c'est super intéressant. Et bien entendu, il y a un temps de partage où on va aller caresser les chiens. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et moi, j'y réponds. Merci. 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 Merci.